La géolocalisation qui nous promet beaucoup de choses sur le monde industriel, puisque c'est la 5G dans son ensemble qui va contribuer à l'industrie du futur. Énormément de promesses sur la 5G privée. Pour autant, on voit que son adoption en France est encore assez limitée. Il y a des freins. Pour les lever et pour en parler, j'appelle à mes côtés Alexandre B, d'Airbus. Olivier Duverger, 17im. Aurélien Bergonzo, à comme ? Et le meilleur, Philippe Herbert, sans qui rien ne sera là. On s'est concentrés ce matin sur la 5G dans tous ses états et on a souhaité conserver tout ce qui allait concerner la 5G industrielle pour cette table ronde-là. Elle sera animée avec PEPS puisqu'on vous a préparé trois vidéos pour la rythmer au début. Aurélien Bergonzo, directeur de l'innovation à ACOM. La mission étant de faire en sorte que ACOM conserve une compétitivité de façon globale et puis reste avec une image d'innovation. Olivier Duverger, chef de projet industrie du futur au CETIM avec pour mission d'accompagner la transformation industrielle des industries manufacturières, mais pas que. On en reparlera. Alexandre Baie, Product Manager Digital Factory, on passe en anglais cette fois pour Airbus, avec pour mission toujours d'accompagner Airbus dans sa transformation numérique et de sécuriser la cadence de production des avions. On pourra en reparler largement également. Philippe Herbert qu'on ne présente plus, président de la mission 5G industrielle avec pour mission de faire en sorte que la France soit un exemple en matière de 5G privé industriel. Nous allons commencer avec une vidéo qui va présenter ce que fait ACOM. Donc effectivement, donc ça, c'était notre inauguration, donc le 23 septembre de l'année dernière, 21 au 23 septembre. Donc ça fait du temps. C'était l'éducation de notre lab 5G, 300 visiteurs et on a présenté six cas d'usage. Donc c'est des choses très concrètes. On a décidé d'investir pour tester expérimentalement la technologie de la 5G dans nos usines. On a six cas d'usage différents d'exploitation, de mise en œuvre et d'utilisation de la technologie 5G. Par exemple, faire de la maintenance prédictive à travers la robotique qui est mise en place dans les ateliers, mais au lieu d'une transmission Wi-Fi instable, on fait une transmission 5G à travers les réseaux industrielles. On fait du contrôle d'images et de la vidéo déportée à travers une technologie 5G qui donne une grande précision, une grande quantité d'informations qui remontent et qui peut être traitée en flux direct. Je souhaite que l'initiative d'ACOM puisse inspirer de nombreux projets dans tous les secteurs industriels. Un message de Jean-Noël Barraud qui a été épuisé par Philippe aussi, au passage de tous les ministres qu'on a connus, mais voilà, qui était présent mais sans l'être présent, voilà. Bon, c'est un message quand même un peu fort, mais c'était un super ministre en tout cas. Dans les cas d'usage qu'on a testé, le drone. On l'a fait vers une installation, vers des cas d'usage. On a des compétiteurs outre-mer et de l'autre côté à l'est qui avancent très très vite. Donc il est impératif d'accélérer, d'accélérer encore la pénétration de la technologie industrielle dans notre tissu économique. On va commencer ce matin par trois tables rondes consacrées donc à la 5G privée industrielle. La 5G est un réseau qui permet une robustesse très très importante. Je pense que de toute façon, plus on a d'informations et plus on a un traitement de l'information qui est rapide, ça aide normalement la fiscalisation. C'est déployable de manière extrêmement flexible, extrêmement pratique et c'est très très lié à de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. L'app 5G ACOM, c'est la constitution d'une infrastructure 5G souveraine et résiliente, qui va permettre de proliférer dans des nouveaux usages qui vont participer à la productivité de l'entreprise. Je te laisse le micro pour peut-être parler des origines du projet 5G privée chez ACOM. C'est parmi les pionniers quand même en France. Qu'est-ce qui a motivé ACOM à adopter la 5G privée ? Le point de déclenchement, c'était un problème de couverture du site qui est un site de 50 hectares, qui était essentiellement couvert en wifi et pour lequel, honnêtement, on avait des pertes de connectivité à plein d'endroits, donc des pertes d'efficience. Et le déclencheur, c'est la solution trouvée par la DSI. Donc je sais qu'il y a des gens de la DSI dans la salle, c'était un réseau 4G privé. Et c'est là où on s'est greffé sur l'idée d'avoir qui peut 4, qui peut 5, et se projeter surtout sur une vision plus éloignée, avec de la 5G, anticiper un peu une infrastructure qui doit durer au moins 10 ans à venir. Et le petit coup de pouce de l'Etat n'a pas été sans nous aider un petit peu à aller là-dedans, parce qu'effectivement, il y a quand même un surcoût d'être celui qui essuie les plâtres. Donc c'était quand même ça le déclencheur, un problème de connectivité sur le site, un grand site, 50 hectares, 15 hectares couverts, et puis effectivement des besoins métiers qui étaient derrière. Alexandre ? Alors je vais te laisser prendre le micro. On a une vidéo qui présente les usages déployés chez Airbus. On vous demande s'il vous plaît de ne pas la filmer. Action. On entend un petit peu plus. Oui, Airbus, on est aussi passé sur un réseau privé 4G et 5G. Pour à peu près les mêmes raisons finalement. Puisqu'on a des sites de plus de 600 hectares. On est transnational. Et on a un besoin aujourd'hui de fournir un service de connectivité performant pour la production de nos usines. Puisque dans le cadre de la transformation digitale d'Airbus, nos collaborateurs sont connectés. Les robots de plus en plus se sont connectés aussi pour tout ce qui est performance. Donc on a déployé un réseau privé 4G puis 5G. Donc ici vous avez des use cases avec donc de la tablette qui va devoir fonctionner jusque dans l'avion, puisque l'avion fait aussi cache de faraday. Des robots qui sont connectés. Alors là c'est plutôt pour la facilité d'amener la 5G versus du câble. Vous avez des AGV aussi qui transportent ici donc des tronçons d'avion ou tout simplement de la logistique. Et on utilise aussi notre réseau pour faire ce qu'on appelle du professional mobile radio. Donc du site security et fire brigade communication. Puisqu'on a besoin de communiquer aussi jusque dans ce qu'on appelle nous les galeries, les zones souterraines dans des data centers. On l'utilise aussi bien comme du PTI. Ça a été aussi, notre premier gros use case a été le transfert de données de nos avions de test qui sont à plus de 60-80 gigas de données après chaque vol. Et donc pour réduire le temps, ce qu'on appelle le turnaround entre chaque vol, aussi de pouvoir décharger dès que l'avion arrive au sol, de décharger l'ensemble des données. Donc on a aujourd'hui en vision de pouvoir déployer l'ensemble de ces réseaux sur l'ensemble de nos NADCO. Donc on a fait la France. On a commencé aussi l'Allemagne. On a commencé l'Espagne cette année. Et nous avons donc ensuite aussi les États-Unis, le Canada. Et on va regarder ce qu'on peut faire en Chine où c'est un petit peu plus compliqué prochainement. C'est un projet qui a commencé il y a quelques années déjà ? Alors on a commencé par un POC en 2018. Après le Covid a mis quelques freins dans nos élans. Et donc on est passé sur une industrialisation autour de 2021-2022. Et maintenant voilà on est totalement industrialisé puisqu'on a un peu plus de 1000 endpoints aujourd'hui qui sont connectés. On en parlera un petit peu par la suite. Essentiellement ça va être des tablettes, de la PMR et des robots. Et donc on a pleine phase aujourd'hui d'appropriation et d'adoption par le collaborateur. Donc un panel d'usages pour lesquels la 4G privée ne pourra pas répondre. On est vraiment sur des environnements complexes ? Alors exactement en fait c'est le Wifi. Globalement une usine chez nous ça fait à peu près 30 à 60 000 m². Dans une usine il me faut à peu près 80 bornes Wifi pour couvrir mes positions avion. Et à aucun moment donné je suis capable de fournir une continuité de service propre dans l'ensemble de l'usine et au niveau de mes avions. Les tests ça peut être soit rien du tout, du 1 méga, du 12 méga ou du 24 méga. Et donc le collaborateur on lui donne des outils dans le cadre de la digitisation. Il faut aussi que l'adoption soit bonne. Donc si on lui donne des outils que ça ne fonctionne pas, ça ne va absolument rien améliorer dans le cadre de la productivité et pour aussi on va dire ce qu'on appelle la user experience. Le fait de passer sur de la 4G avec simplement une radio et deux antennes, je couvre l'ensemble de mon site. On en parlera peut-être aussi côté prix après. Finalement on voit que même si c'est plus coûteux de la 5G de base, l'effet d'échelle fait qu'on arrive à retrouver une certaine stabilité. Le sujet du coût qu'on abordera largement lors de cette table ronde. Olivier Duverger, du CETIM. Beaucoup de monde vous connaît mais certains ne connaissent peut-être pas le CETIM. Alors avant de passer sur la vidéo, peut-être un mot sur la structure ? Oui, alors le CETIM c'est centre technique des industries mécaniques, c'est 1100 personnes, 10 implantations en France, le CETIM sud-ouest qui est tout à côté à Pau. Deux implantations à l'étranger, une au Maroc, une autre à Singapour. C'est 180 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un modèle d'affaires qui est atypique puisqu'on mène des actions à la fois non marchande au bénéfice de l'industrie et des actions marchande au bénéfice de clients individuels privés. Le CETIM qui est ensuite candidaté à l'appel à projet Fab Labs 5G industriel. L'idée étant d'apporter de la 5G privée sur son site, tester et valider la 5G. Elle est bien plus loin que ça, on en reparlera. Le tout bénéfice de l'industrie manufacturière. Dans l'industrie du futur, l'outil de production est numérisé et doit s'appuyer sur des infrastructures performantes et sécurisées. C'est là qu'intervient la 5G industrielle. C'est une technologie sans fil qui répond aux besoins des entreprises telles que la mobilité, la flexibilité, la performance et la sécurité. Son avantage concurrentiel clé est de garantir la qualité de service requise par les opérations de production. L'objectif au CETIM est de permettre à un large panel d'entreprises de découvrir cette technologie et d'accompagner ces entreprises dans leurs projets de transformation numérique. La 5G industrielle est une nouvelle technologie disponible. Au service de la transformation numérique et de l'innovation technologique, il faut s'y intéresser dès maintenant. C'est ce que nous faisons au CETIM au service de la transformation d'industrie. Ce projet a quatre objectifs. Le premier objectif, c'est de déployer un réseau 5G dans notre site de Cluze qui comporte un atelier qui est un environnement semi-industriel assez proche d'un environnement de production industrielle. C'est un terrain d'expérimentation intéressant pour la 5G. Ce déploiement a été fait. Le réseau fonctionne depuis l'automne dernier. Le deuxième objectif, c'est de déployer des cas d'usage en production, en fabrication, contrôle qualité, maintenance logistique, en conditions réelles. Ça, ça va se faire. C'est en cours. Et il y aura deux vagues en 2024 et en 2025. Et on cherche à associer le tissu industriel dans la conduite de ces travaux. Le troisième objectif, qui est sans doute le plus important, c'est de faire découvrir la 5G industrielle à un très large panel d'entreprises et d'accompagner les entreprises qui le souhaitent sur le chemin de la 5G privée. Et puis, le quatrième objectif, qui est également important, c'est de contribuer à hauteur de nos moyens à consolider un écosystème qui soit favorable à la transformation numérique des entreprises. C'est-à-dire réunir à la fois des acteurs des télécoms, des entreprises de l'industrie manufacturière et aussi des offreurs de solutions de l'industrie du futur. Et d'examiner ensemble ce potentiel de la 5G à 360 degrés. On a deux volets d'action dans ce projet. Un volet d'action individuel, encore une fois, pour accompagner individuellement les entreprises qui le souhaitent avec différents niveaux de services, depuis la découverte, l'acculturation à la 5G jusqu'à l'accompagnement au déploiement de premières réalisations, en passant par la formation, la réalisation de preuves de concepts. Et puis, on a un volet également collectif pour impliquer un maximum, encore une fois, d'entreprises dans l'expérimentation de la 5G, notamment à Cluse. Et là, c'est une action collective qui est ouverte à toutes les entreprises de l'industrie manufacturière, des offreurs de solutions et aussi des acteurs de la 5G qui le souhaitent. L'entreprise proposée par le Fab Lab 5G comporte deux volets. Un volet individuel pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique personnalisée avec la 5G industrielle. Différentes formules d'accompagnement sont proposées, parmi lesquelles des sessions de découverte de la technologie et de ces cas d'usage. Le diagnostic et la feuille de route pour qualifier l'opportunité de la 5G industrielle pour l'entreprise. Et différentes autres formules proposées plus techniques par notre partenaire Alsatis. Un volet également collectif pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de découvrir les opportunités et les innovations portées par la technologie 5G industrielle. L'accompagnement se fera bien sûr de bout en bout avec une compréhension des spécificités de l'usine et de l'industrielle. Un établissement des cahiers des charges en fonction des cas d'usage qui ont été choisis. Une aide à la sélection des équipementiers et un conseil sur le déploiement jusqu'à la mise en service. Où on en est dans la mise en œuvre opérationnelle ? Le Fab Lab est opérationnel depuis janvier. On a accompagné 4 entreprises depuis le début de l'année. On a constitué une communauté industrielle autour de la 5G qui comporte 150 membres. Et puis on se prépare à lancer à l'automne de nouvelles actions pour l'accompagnement des entreprises. Et pour tous les curieux, vous aurez Olivier à disposition tout l'après-midi pour toutes les questions sur le Fab Lab, sur les modalités éventuellement ou tout complément d'informations, quels qu'ils soient. Philippe ? Oui ? Je n'ai pas de vidéo. Pas de playback. C'est possiblement une bonne nouvelle. Une réaction peut-être à tout ce qu'on vient d'entendre. Oui, je pense que ça y est, on est rentré dans le sujet, là. On a vu, en fait, Acom a utilisé la 5G, les cas d'usage, ces leviers de transformation vers l'industrie 4.0. J'aime bien parler souvent de 5.0 parce qu'il y a aussi l'environnemental sociétal. On est dans le principe, c'est-à-dire qu'on met en place tous les instruments qui font que la data, au cœur de toutes les décisions, va interagir sur le process, sur le design, sur la maintenance et tous les éléments. On a bien sûr vu chez Airbus un outil de production, un outil de productivité. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis désolé, mais un outil de productivité. Donc, on voit bien levier de transformation, outil de productivité. Et outil de productivité majeur, on va en parler. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'industriels qui ont déjà commencé, qui sont en production. Et on commence à avoir les retours sur investissement. On commence à avoir les KPIs, ces fameux indicateurs clés de performance. Et ils sont très significatifs. Vous n'êtes pas sans savoir. Et je vais parler un petit peu pour Airbus. Mais que Airbus veut monter en puissance, en cadence, je pense que ça fait partie du choix. L'infrastructure, c'est aussi la base. Si on veut améliorer un processus de production, l'infrastructure est un élément constitutif très fort. Et puis, le Campus Fab Lab 5G, c'est un peu l'image que l'on veut avoir ici, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit très bien que quand on a un lieu où on peut montrer, démontrer, informer, partager, échanger, ça crée des envies, ça crée des besoins, ça crée des projets. Et le message, je le dis un peu en avance de phase, c'est la 5G, c'est maintenant. Donc, on va vous la montrer aujourd'hui. On va la partager. On va essayer de vous inciter, si vous n'avez pas encore démarré, à démarrer. Et c'est ça, l'enjeu des Campus Fab Lab 5G. On a parlé aujourd'hui avec Olivier du Sétime Cluse, mais il y a également Excel Car à Rennes. Il y a aussi d'autres endroits où on est allé pour le Tour de France, ce camp, parce que Kevin a donné des choses très stratégiques. Mais il y a aussi l'aspect de nouveau. Il faut des lieux fédérateurs, des lieux où on peut montrer. Voilà un peu, pour moi, comment je relis ça avec l'activité de la mission, qui est, au départ, c'était de donner un peu un état des lieux. On en a parlé tout à l'heure avec l'audit et le rapport. Et puis derrière, on demande de mettre en œuvre les 17 plans d'action. On demande de mettre en œuvre qu'est-ce que les projets d'expérimentation des plateformes 5G apportent et peuvent contribuer à, justement, débloquer des situations ou, en tout cas, inciter les gens à utiliser. Et ça tombe bien. On est au moment où tout ça porte ses fruits. Ça a été quand même impulsé, il ne faut pas l'oublier, en 2021, ce qui était très, 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 très tôt. Voilà. Je ne sais pas si... Si tu veux que je continue, je continue. Si tu veux ajouter quelque chose, je t'en prie. Non, non, mais je pense qu'il est important de recadrer ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une impulsion assez tôt. Aujourd'hui, on en raconte les fruits. Et je considère que ce qui a été présenté, c'est un peu les fruits, justement. Et donc, il faut en profiter parce que, comme ça a été rappelé, c'était une impulsion également financière. La DGE était derrière ça. Et donc, aujourd'hui, quand on a le catalogue des cas d'usage que l'on fait avec Gaël Roger, qui est en train de sortir avec une cinquantaine de cas d'usage qui sont des cas d'usage réels faits par des gens de l'industrie. Et d'ailleurs, pas qu'eux. Dans les 27 plateformes qui sont derrière tout ça, il y a également des plateformes de communautés, donc de territoriales, de la santé et autres. Et ces 50 cas d'usage, j'espère que vous tous, vous allez vous en emparer et dire « Ah tiens, il y a des boucles qui m'intéressent avec des intervenants qui m'intéressent ou des sujets qui m'intéressent ». Et on va retrouver tous les sujets classiques d'AMR, d'AGV, de géolocalisation, d'outillage, de jumeaux numériques. Je crois qu'il y a vraiment tout. On ne va pas tout couvrir dans la première mouture des 50, mais l'ambition, c'est d'aller à une centaine d'ici la fin de l'année pour donner à chacun un point d'entrée sur qu'est-ce que ça peut m'apporter. Parce que moi, ce que je veux que vous reteniez ce matin, au-delà de la 5G dans tous ces états, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Parce que je trouve que la démonstration sur la technologie de la géolocalisation est intéressante. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la géolocalisation. Quand vous avez un outillage Airbus, comment ils utilisent la géolocalisation ? Ou quand, comme ça a été indiqué par Antoine dans le monde de la santé, comment on... Voilà. Et c'est ça que les gens veulent voir. Le fait qu'il y ait de la technologie, des fréquences et autres, c'est important de le savoir. Mais ce n'est pas l'élément déclencheur et l'élément fondamental dans notre histoire. Donc la mission, elle est là pour essayer de vous accompagner. Elle est là pour essayer de vous informer, de répondre, de partager. Et donc on va continuer avec le 17 septembre à Dunkerque. Et puis le 14 novembre à PSHA en Ile-de-France. Puis on rajoute deux événements qui sont des événements sectoriels. Un, pour le monde de l'agriculture. Et oui, ça touche aussi l'agriculture. Ça sera en octobre. Et pour le monde de l'automobile, ça sera le 27 novembre. Et j'espère qu'un jour, on l'aura aussi pour l'aéronautique. Parce qu'Airbus, c'est une tête de gondole très, 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 très forte. Mais il y a tous les sous-traitants, tout le tissu industriel français qui reste aussi à convaincre derrière. Et l'intérêt, il est certainement pour Airbus comme démontré, mais il est aussi pour l'ensemble de la filière. Voilà. Je peux continuer, mais je pense qu'on a dit pas mal de choses sur l'émission. Sur le reste, je pense, effectivement. Donc les usages au centre de tout ce qui se passe sur la 5G privée, le fait qu'ils fleurissent, le fait qu'on a une bonne centaine dans le catalogue en fin d'année. Pour autant, on a pensé cette table ronde pour être pratique ou pratique, très opérationnel, et se concentrer sur les freins qui sont, on verra souvent, des idées reçues ou des croyances limitantes pour utiliser ce terme à la mode. Je donne la parole à nouveau à Alexandre Airbus. Au vu de l'avancée du projet 5G privé pour Airbus, ce sont des freins qui ont été identifiés, traités et levés. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, évidemment, on en a eu quand même quelques-uns, je crois. On a été aussi assez innovateurs. On est arrivé assez tôt, je pense que c'est à peu près pour tout le monde sur le marché aujourd'hui. Déjà, c'est une nouvelle technologie. Ça dénote du monde de l'entreprise. Donc, il faut être soit accompagné ou pouvoir avoir les ressources nécessaires en interne. Donc, ça a été justement un de nos challenges. Donc, on a recruté en interne puisque c'est une nouvelle façon d'intégrer et comment on intègre ce type de technologie dans le monde de l'entreprise puisqu'à la base, c'est une technologie télécom et pas pour le monde de l'entreprise. Donc, ça, ça a été le premier levier avec du partenariat qui a été fait et du co-développement qui avait été fait, notamment avec des intégrateurs. Donc, là, pour le coup, on a OBS et Ericsson sur la partie Coeur Radio. Le deuxième aspect a été sur, on va dire, tout ce qui est à prendre en compte, c'est l'écosystème. Fournir de la 5G, c'est bien. Je veux dire de la 4G, mais en effet, déjà, pourquoi faire ? Mais la fournir, la connectivité, si vous ne l'intégrez pas dans le monde de l'entreprise, globalement, au sein de l'IM, on va dire, de l'information management system de votre entreprise, et tout ce qui va être les éléments que vous allez connecter dessus. Donc, finalement, ce qui a été le plus simple, c'était la partie industrielle pure. Vous prenez un routeur industriel, ça se connecte de suite. Sur la 4G, sur la 5G, c'est un peu plus compliqué, mais sur la 4G, ça se connecte de suite. 5G, ça va globalement. Par contre, vous prenez des équipements au grand public, il n'y en a aucun, par défaut, qui fonctionne sur votre réseau 5G privé. Il y a toute une intégration à réaliser avec les manufactureurs pour faire des mises à jour de firmware et des qualifications. Donc ça, c'est quelque chose qui prend relativement du temps, qu'il faut fortement anticiper. Et globalement, aller vers un réseau 5G, anticiper aussi la partie écosystème. Dès le départ, je ne vais pas dire, je vais faire mon 5G, après, je regarde mon écosystème. Non. Parce qu'il faut aussi que vous ayez vos PC, que vous ayez vos tablettes, que vous ayez vos smartphones. Tout cela, ça s'anticipe, puisqu'on n'achète pas, je ne sais pas moi, 5 000 ou 10 000 smartphones, généralement, sur une année. Ça se fait sûr du long terme. Donc, il faut anticiper tous ces éléments-là. Après, ça se fait. On a réussi à le faire. Donc, ça se fait. Et je pense savoir aussi qu'il y a des éléments qui sont pris en compte là-dessus, puisque dans le GSMA, donc, cet aspect privé va être apporté pour que les manufactures prennent en compte plus facilement la partie intégration dans des réseaux privés. Donc, on a eu toute cette partie-ci. Évidemment, la partie aussi un petit peu financière, qui a dû être revue. Je pense qu'on en parlera après sur la partie financière. La partie health and safety, qui peut poser aussi des questions. Pour le coup, on a fait intervenir un désorganisme indépendant. Globalement, pour ceux qui connaissent un petit peu, en termes d'exposition aux ondes, on est inférieur à 2-3 volts par mètre sur des installations indoor, ce qui est donc tout à fait raisonnable, puisqu'on est sur des limites de 28 jusqu'à 61, selon le gamme de fréquences sur lequel on est. Un mot sur l'investissement, justement, le coût ? Oui, l'investissement. Alors, évidemment, le cœur et le service à mettre en place, c'est un coût quand même assez conséquent. Maintenant, ce qui n'est quand même pas trop mal, c'est que l'accès aux fréquences est relativement aisé, si je peux dire ainsi, et beaucoup moins coûteux qu'il y a 3-4 ans. Donc, que ce soit l'ARCEP en France, en Allemagne, ou le ministère de l'Économie, on va dire en Espagne, ou même en UK, ça reste maintenant quelque chose tout à fait d'accessible. Après, en termes de déploiement, ce que je disais, une usine, nous, c'est 50-60 bornes. Une borne en elle-même, ce n'est pas très cher, mais amener du cabling dans une usine, pour ceux qui savent, c'est ce qu'on appelle des crênes, donc des chariots élévateurs, ça va être de travailler des fois en non-businesseur, ainsi de suite. En gros, ça nous revient à peu près à 70-80 000 euros pour installer, avec la partie hardware. Si je le fais en 5G, on est plutôt aux alentours de 65 000 euros. Donc, c'est même moins cher en 5G. Bon, finalement, le cœur 5G étant plus cher, au final, j'arrive sur nos espaces à nous, parce que, comme je vous disais, on a 3,7 millions de mètres carrés à couvrir, j'arrive à une équité entre les deux solutions. Très grand groupe versus, peut-être, PME, ETI auprès du CETIM, parce que là, on est sur un projet, Airbus est quand même parti d'un CAC 40, on est sur des très grandes entreprises. La 5G privée industrielle n'est pas limitée à ce profil industriel-là. C'est très important de le rappeler. C'est l'enjeu du CETIM aussi, de réussir à la faire adopter auprès du plus grand nombre, plutôt que sur des profils PME, ETI. Et le rôle du CETIM aussi, d'identifier et de lever ses freins, pour le compte de ces industriels-là. Oui, effectivement, les entreprises qu'on cherche à accompagner sont plutôt des PME et des ETI, ce qui correspond à la constitution du tissu industriel, notamment pour l'industrie mécanique. Et si on dézoome un peu, en fait, on voit 3 dynamiques qui sont à prendre en compte. La première dynamique, c'est l'adoption par l'industrie des nouvelles technologies, de manière générale, et en particulier sur la 5G. Donc, la 5G, en tant que nouvelle technologie, peut être un frein pour certaines entreprises, qui sont plutôt à la recherche de solutions très matures. Et ça peut être aussi un levier d'innovation pour les entreprises qui veulent se différencier. On retrouve cette dualité qui n'est pas propre à la 5G. Chaque entreprise décide de sa propre trajectoire. La deuxième dynamique, c'est la dynamique de la transformation numérique industrielle, qui doit être encore largement soutenue. On parle de quoi ? On parle de la transformation numérique des processus de production, des procédés de production. Deux tiers des entreprises, ETI et PME comprises, dans l'industrie manufacturière, déclarent qu'elles ont amorcé leur transformation numérique industrielle. Mais il n'y a que 10% d'entre elles qui considèrent qu'elles en sont à un stade avancé de leur transformation numérique. Donc, ça veut dire que, schématiquement, il reste 90% du travail à faire. Donc, avec deux difficultés récurrentes qu'on observe, la première difficulté, c'est de démontrer le ROI dans le domaine du numérique. C'est plus difficile à faire que dans le cas d'un équipement de production. Et la deuxième difficulté, c'est l'approche très fragmentée des transformations numériques, où on vise plutôt des petits projets, des petites réalisations, sans nécessairement avoir une vue d'ensemble, ce qui n'éclaire pas des choix structurants d'investissement. Et la troisième dynamique, c'est évidemment une dynamique d'investissement des entreprises, qui est cyclique. Les entreprises qui ont massivement investi déjà dans une infrastructure numérique pour la production, les 10% que j'évoquais, ne vont pas réinvestir nécessairement demain matin ou à court terme dans la 5G. A l'inverse, les entreprises qui ont des projets, ont le projet de développer leurs capacités de production, qui ont le projet de création, d'extension, de modernisation de sites, et en même temps, d'opérer leur transformation numérique, là, ces entreprises constituent des bons candidats. Et on voit que sur des modèles de ROI, la 5G devient extrêmement intéressante et devient même presque transparente dans le projet d'ensemble de l'entreprise. Donc le levier, il est clairement là aujourd'hui. C'est ce qu'on cherche à faire et identifier ces entreprises-là de manière à les accompagner, en tout cas, d'accélérer l'intégration de la réflexion autour de la 5G dans leurs projets d'investissement. Jusqu'à les aider, finalement, à mettre le doigt sur leur ROI. Avant même l'adoption du projet, les CETIM travaillent actuellement sur une façon de les faire toucher du doigt. Oui. En fait, on travaille... Alors, on va lancer une action à l'automne qui va s'appeler 5G Smart Manufacturing et qui va... dont la mission sera d'accompagner les entreprises dans l'élaboration du schéma directeur de leur système d'information industrielle. Pourquoi ? Pour les inciter à développer une vision d'ensemble de ce que peut être leur transformation numérique industrielle à moyen terme, à 3 à 5 ans, de manière, encore une fois, à avoir un éclairage sur les choix structurants d'investissement à réaliser et aussi éclairer, à cette échelle-là, les retours sur investissement. La vision d'ensemble, c'est partagé par ACOM, je crois. ETI. Alors, on est une ETI, on est un tout petit peu plus petit qu'Airbus. Il faut l'admettre, on a un petit peu moins de mètres carrés. Ça rend humble quand vous parlez des mètres carrés, effectivement. Donc, nous, on est transformateurs de matières. Et quand on transforme des matières, on les chauffe et on les refroidit. On a besoin de quoi ? On a besoin d'électricité. On a besoin d'eau. Et la 5G, l'infrastructure 5G, s'est imposée comme l'élément supplémentaire avec quelque chose d'assez visionnaire pour nous amener de la productivité. La 5G en tant que telle, et ça a été bien mentionné, je dirais presque, c'est que le début, ce n'est pas la fin. Donc, maintenant qu'on a déployé cette infrastructure 5G, on a réussi à imaginer quels sont les cas d'usage les plus pertinents. Et le cas d'usage, on a beau dire, c'est l'interprète entre le CFO, le directeur des finances, pour faire simple, celui qui est coordonné de la boucle, et les métiers. Donc, voilà. Et c'est ça qui était vraiment essentiel. Donc, nous, on est partis dedans, alors un peu plus tard qu'Airbus, mais on est partis vraiment avec cette vision, l'infrastructure qui doit durer le plus longtemps chez nous à côté de l'électricité et à côté de l'eau, c'est la 5G. Et effectivement, à l'extérieur, 4 ou 5 antennes pour 50 hectares. En Wi-Fi, ça aurait été 10 ou 20 fois plus. Et encore, je pense que là, faire passer des câbles au milieu des parkings, des choses comme ça, ça aurait été des petites blagounettes. Enfin, ça n'aurait jamais pu marcher. Donc, il y a déjà cet élément-là. En indoor, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Les chemins de câbles, les choix d'infrastructures qu'on peut avoir. Mais concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que cette vision, on la porte, elle se matérialise et on peut même dire qu'on a commencé avec le Lab 5G. Et là-dessus, on doit remercier Antuc aussi avec la DGE, à l'époque, dans une ancienne casquette. Mais voilà, c'était quand même une impulsion très très forte qui a fait qu'on a démarré comme ça et le Lab, ce n'était pas une fin en soi. Et aujourd'hui, on a décidé, alors c'est quelque chose qui est assez récent, de passer de ce qu'on appelle le Lab 5G à bientôt la viscérie. Donc là, on est dans une 5G consolidée et on va déployer des cas d'usage industriels. C'est-à-dire qu'on va avoir une performance qui doit pouvoir répondre aux contraintes industrielles. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, voilà, donc c'est quand même un élément fort. Et donc j'espère que ça peut donner confiance aux industriels qu'il y a dans la place parce que nous, on y a vu des ROI, nous, on y a vu des bénéfices. Alors c'est hyper dur face à un CFO de faire tenir l'ensemble du coût de l'infrastructure 5G sur un AMR. Par contre, un AMR dans une usine, en fait, il y en a plein et puis après, quand il commence à fonctionner en flotte, c'est ça qui fait que ça fonctionne parce qu'effectivement, au début, oui, mais ça ne marcherait pas en Wi-Fi. Oui, ça peut marcher en Wi-Fi mais voyons un tout petit peu plus loin, arrêtons de repenser notre petit truc. Donc, la technologie Wi-Fi fonctionne très bien plein de moments mais là, c'est l'idée, c'est de se projeter plus loin donc je suis assez motivé là-dedans et donc j'espère que j'ai un peu passé de cette motivation. J'ai vu Alexandre acquissé sur la notion de difficulté pour embarquer le CFO au milieu de tout ça, peut-être un retour d'expérience par rapport à ça ou un complément ? Non, évidemment, au début, on va avoir quelques cas d'usage et on ne peut pas parler de ROI là-dessus. Il faut voir la 5G en fait et globalement, aujourd'hui, nos collaborateurs, la connectivité, c'est comme l'eau et l'électricité. Ils considèrent qu'il y en a de partout. Alors là-bas, c'est avec le Wi-Fi mais maintenant, c'est la 5G puisqu'on ne peut pas le faire avec le Wi-Fi dans certains environnements et donc, ils s'attendent à ce que ça fonctionne tout le temps, parfaitement. Et donc, il faut le voir aussi comme ce qu'on appelle un inébler et ça nous amène des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de travailler, ça améliore les performances de nos collaborateurs et on a la chance parce que quand on parle de 5G, généralement, la plupart des gens, ils ont les yeux qui s'écartent, ils sont intéressés et donc, ça facilite grandement l'adoption. Ils sont de suite très intéressés et ils nous supportent aussi pour faire des tests avec nous, comment l'intégrer dans leur ligne de production et ainsi de suite et donc, entre le fait que la 5G par défaut se soit attractif et qu'ils aient une attente très forte d'être connectés tout le temps, ça nous facilite cette adoption. Philippe, tu trépines. Non, pas du tout mais je pense qu'il faut, on a vu un grand groupe donc, effectivement, les investissements, si on le prend un autre grand groupe ou une très grosse ETI à SN, ça s'est chiffré en quelques millions d'euros. on a vu chez Acom, c'est sans doute plutôt quelques centaines de milliers d'euros. Non, c'est plus. Plus ? Non, pour la totale, ça dépend de ce dont on parle, si on parle que de la partie hardsoft ou l'ensemble du projet. en tout cas, mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, il existe même des solutions et c'était mentionné tout à l'heure par Kevin notamment, qui peuvent démarrer à quelques dizaines de milliers d'euros mais on ne va pas faire grand-chose, mais on va déjà allumer un bout de réseau, avoir deux antennes et dans un atelier et autres, ça peut faire quelque chose d'important. Donc là, c'était pour vous donner une échelle de coûts mais derrière, ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui s'y passe et ce que vous avez tous commencé à expliquer, c'est qu'on démarre sur le cas d'usage, les cas d'usage, le mot magique parce que c'est comme ça qu'on peut démarrer mais derrière, c'est le foisonnement, c'est-à-dire que quand le réseau est là, il n'y a plus de coûts supplémentaires et on se plug, par exemple, chez ASN, donc Alcatel Submarine Network qui avait démarré sur trois cas d'usage, aujourd'hui, ils en sont à plus d'une vingtaine et là, on mesure directement le retour sur investissement chez ASN qui était prévu de l'ordre de trois ans, il sera plutôt entre un et deux ans. L'augmentation de productivité à coût constant d'investissement, c'est plus 10 à plus 15% dès aujourd'hui et donc, on commence à avoir des éléments très, très concrets et je voudrais, pour ceux qui sont intéressés par ROI, et autres, c'est Nokia qui a fait ça mais je trouve ça très, très, très intéressant parce que ça montre une maturité de l'environnement. Il y a un rapport qui a été fait par Global Data, ce sont des gens indépendants, sur des clients Nokia industriels à l'échelle mondiale. Donc, il y a une analyse d'une centaine de clients et ce qui est intéressant, c'est de voir justement le retour sur investissement est vu par 90% de cette centaine de clients comme inférieur à un an. Alors, je ne vous le promets pas, ce n'est pas une question, mais c'est quand même intéressant, ça interpelle. C'est-à-dire que, oui, au début, il faut convaincre le CFO, on en a parlé, mais on voit bien que derrière, quand on a fait le premier investissement, le retour sur investissement, il vient par ce foisonnement, il vient par ces nouveaux cas d'usage et ça, on le découvre au fur et à mesure. Et encore, on n'est pas allé au bout de la démarche parce qu'au bout de la démarche, c'est un peu ce que nos amis industriels et le CETIM vont le faire aussi de la même façon, mais ça rentre au cœur de la définition du processus industriel. Par exemple, dans le monde de l'automobile, en Allemagne, certains constructeurs automobiles avaient commencé à mettre des antennes et ils trouvaient que c'était pas mal parce qu'on avait un peu plus d'informations et puis ils se sont aperçus que oui, ça c'était une première étape, mais la véritable étape transformatrice, c'est de dire qu'on va repenser le processus industriel à l'aune de cette nouvelle infrastructure. Et donc, par exemple, le sacro-saint ligne de production fixe qui coûte des centaines de millions à construire et qui est fixe pendant 3, 4, de 5 ans et à chaque fois, c'est hop, de nouveau, 300, 400 millions. BMW, dans sa nouvelle usine, ils ont conçu l'usine flexible, mobile, c'est-à-dire les machines ne sont plus fixes, les robots tournent autour des machines, les gens sont à l'intérieur et donc, on a quelque chose qui est tellement différent et qui a explosé. et ce modèle, c'est le modèle d'après. Ils ont fait comme tout le monde, ils ont commencé par les premiers cas d'usage puis après, on s'aperçoit que quand on a cette infrastructure, on peut aller beaucoup plus loin en termes de flexibilité, en termes de mobilité, en termes de latence, donc de temps réel. Puis, on n'a pas parlé lors de cette table ronde, mais il ne faut jamais oublier qu'on est dans un environnement sécurisé, c'est-à-dire qu'on utilise une fréquence qui est fiabilisée et ça, c'est quand même pour le monde industriel, c'était un point de passage obligatoire, même si la Wi-Fi avait mis un peu ça sous le tapis, avec la Wi-Fi, on n'est pas très protégé. Quand on passe sur un réseau 5G, cette fois-ci, on a la sécurité qu'on appelle operator grade, donc du niveau d'un opérateur. Téléphonique. Et tous ces éléments-là, ils s'accumulent. Bien sûr, il y a un investissement, la première marge d'investissement, il ne faut absolument pas le nier, il peut être significatif, mais derrière, quand on l'a fait, on a accès à l'ensemble de ces possibilités et on voit bien de la profondeur. L'approche globale de l'entreprise, la 5G industrielle en termes de briques dans un projet, une vision d'ensemble semble être une clé de succès importante qui permettrait de propulser ce type de projet bien plus aisément, plus facilement en termes de rentabilité que ce qui peut être espéré dans une première vision. Pour conclure, cette table ronde, parce que j'entends des estomacs qui gargouillent, je vous propose à chacun de peut-être donner, pour conclure, trois conseils à un industriel qui souhaiterait se lancer dans un projet 5G privé ou qui vient ou qui vient de le faire. Je redonne la main à Philippe, comme ça le micro tourne. En conclure. Pour moi, les trois conseils, je préfère parler aux gens qui n'ont pas encore démarré. Le premier, c'est réellement de venir toucher, s'informer, d'aller dans les campus Fab Lab, d'entamer le dialogue avec des gens qui l'ont déjà fait. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a une appréhension dans quelque chose qui peut apparaître comme une évolution technologique forte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de s'entourer parce que on a parlé IT, OT, il y a différentes catégories de compétences et autres. On ne les a peut-être pas toujours. En tout cas, je pense que c'est très rare, sauf dans les très grands groupes. Donc, le deuxième point, c'est s'entourer. Et le troisième point, c'est embarquer l'ensemble de vos collaborateurs. C'est-à-dire que ce sujet n'est pas un sujet qui même me suive. C'est un sujet où on doit expliquer. On l'a vu d'un point de vue sanitaire, mais on le voit aussi. Quand on embarque les gens sur les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles capacités, c'est génial. C'est là, le foisonnement d'utilisateurs. Pour moi, ce sont les trois grands éléments à prendre en compte au moment de démarrer. Aurélien ? Pas évident de résumer après Philippe. Je vais être très opérationnel. Il faut un chef de projet qui a l'Agnac, qui a vraiment l'Agnac parce que c'est un projet qui est compliqué, et un partenaire. Et je pense que le partenaire qui est crucial, c'est l'intégrateur qui est dynamique. Et là-dessus, je vais faire un peu de pub pour Alsatis parce qu'on est chez eux quand même, mais c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Un chef de projet qui a l'Agnac et un super intégrateur. Après, sur l'embarquement des personnes, oui, faites-le porter au plus haut niveau de votre entreprise. Ça ne peut pas être un petit gars dans un coin qui veut rajouter deux antennes. C'est un projet d'entreprise parce qu'un site qui ne serait pas couvert intégralement en 5G, on vient multiplier les technologies, on vient multiplier les coûts. Il y a un moment, on se marche complètement sur les pieds et c'est antinomique. Donc faites-le porter au plus haut de l'entreprise pour embarquer le plus largement. Et le dernier élément qui est une chimie à trouver, c'est effectivement le mariage entre l'IT et l'OTI. Ça a été bien résumé aussi par Kevin Pelosi, mais c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Avant l'OTI, les machines, j'ai mon PC qui est durci, personne n'y touche et puis il y a le mec de l'IT qui arrive à acheter le Wi-Fi, ne fais pas chier. Ça, ce n'est plus possible. Avec la 5G telle qu'elle va débarquer en usine, ce n'est plus possible. Et donc là, il y a quand même quelque chose à faire et si vous êtes vous-même le porteur de ça, vérifiez que les gens se parlent déjà parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Très opérationnel comme commentaire, mais j'espère que... Alors nous, dans notre démarche d'accompagnement, on est très attiré par les enjeux de transformation des entreprises, c'est les éléments d'entrée. Donc un seul conseil pour les entreprises qui voudraient se lancer dans la 5G, c'est faites un schéma directeur de votre système d'information industrielle pour avoir une vision globale et éclairer vos choix d'investissement. Et dans ce schéma directeur, vous aurez effectivement les cas d'usage, dont on en a beaucoup parlé, mais surtout les processus prioritaires qui sont à se transformer et les procédés de production qui sont à se transformer en priorité. Je crois que vous avez à peu près tout dit. Mais globalement, aujourd'hui, je pense que vous avez la chance de pouvoir être accompagnés. Et donc n'ayez pas peur parce que vous pouvez être accompagnés sur la partie administrative et aussi sur la partie technique. Ensuite, anticiper, en effet, tout ce qui va être l'écosystème, on en a parlé. Il faut l'anticiper, donc intégrer l'ensemble de ses collaborateurs et ne pas avoir peur. C'est parce que je vois aujourd'hui que je n'ai que 4 ou 5 use cases. Vous n'en avez peut-être que 4 ou 5 aujourd'hui, mais dans 2 ans, vous en aurez une vingtaine. Parce que automatiquement, vos collaborateurs vont vous amener des nouveaux use cases, des nouvelles façons de travailler et ça va aussi fortement vous aider dans la transformation soit en digital, dans l'accompagnement numérique de vos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'accepte de devoir être déconnecté, refaire son activité en plusieurs étapes. Donc, ça va améliorer l'adoption aussi du digital dans votre entreprise. Donc, des faux freins de coûts, de complexité et de risques qui s'effacent au profit de réels gains, de compétitivité, de performance et de souveraineté où on n'a pas assez parlé. C'est une bonne conclusion pour cette table ronde. Ils sont tous à vos dispositions sur l'ensemble de la journée pour les questions pratico-pratiques cette fois et il me reste à vous souhaiter un bon appétit. On peut prendre quelques questions, il nous reste un minute. Antoine Roussel, 7-6, bonjour. Je vous ai trouvé, je ne suis pas objectif, particulièrement brillant tous les quatre et je remercie Anaïs pour la qualité de son animation. J'ai une vraie question, pour faire le malin, j'ai une vraie question. Est-ce que la 6G est un sujet ? Non, mais tu sais qu'on doit anticiper tout à 5 ans. Alors, est-ce qu'on doit aujourd'hui déjà regarder la 6G et si on ne l'a pas fait, est-ce qu'on est perdu ? Bon, merci d'avoir posé cette question. On avait réussi à ne pas la mettre dans le placard. Alors, premièrement, la 6G sera un nirvana exceptionnel, extraordinaire dans les années 2035 à 2045. Alors, on va parler maintenant. Si vous voulez être prêt en 2035 pour la 6G, démarrez avec la 5G parce que la 6G c'est la 5 plus 1G. C'est-à-dire que la partie infrastructure, la partie architecture, c'est la même. D'accord ? Donc, tous les gens qui vous parlent de la 6G aujourd'hui, ils sont en train de vous défocaliser parce qu'ils devraient déjà vous parler de la 5G pour vous préparer à la 6G. Ça, je n'ai pas de problème et je pense que c'est intéressant et même, c'est bien de savoir que vous investissez sur le long terme. en revanche, tous ceux qui pensent que demain on rase gratis et qu'il faut attendre, je pense qu'ils ont tort parce qu'ils vont voir que leurs concurrents, ils vont voir que les gens autour d'eux vont évoluer, ils vont se retrouver un jour totalement dépassés. Et donc, la 5 plus 1G, oui, et d'ailleurs, il y a des jeux, ils travaillent, il y a des plans d'investissement, il y a des tas de choses, on participe à des comités de standardisation, mais n'oubliez pas que c'est la base, c'est l'architecture de la 5G. D'autres questions ? Et bien, bonne habile.